Musique Et bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite de notre petite série sur la campagne de Norfgaard On se retrouve donc comme je vous l'avais promis à la fin des 2000 points d'influence commerciale Voilà ça m'a fait à peu près 10 minutes de jeu endgame grand maximum peut-être même un peu moins Vous n'avez pas vu rien de bien particulier et là attention on va arriver aux 2000 points d'influence c'est parti Nous réunions en maître sur le commerce de la région tout échange de ressources vers cet estuaire devra passer par nous Les stations messieurs m'avez battu à la loyale je crains que mon maître n'apprécie guère la nouvelle profitez de votre hégémonie tant qu'elle dure Cette région n'est plus d'aucune utilité pour moi je vous fais mes adieux Hmm la réaction de Hagen promet d'être des plus déplaisantes j'entends déjà ses reproches Quelle étrange réaction cette férocité cette damnation elle a su nous féliciter avec sincérité Brand Alvard je viens d'avoir des nouvelles des guildes il a retrouvé la trace d'Hagen dans une région proche je vais le rejoindre sur place terminez ce que nous avons commencé à mettre en place ici Je suis ravi d'apprendre que votre vengeance est enfin à portée de main soyez prudent aussi nous vous rejoindrons dès que possible N'oubliez pas qu'il suffit d'établir une roue commerciale depuis un comptoir pour mener à bien nos futures opérations dans la région C'est donc une victoire Ok Donc maintenant on va pouvoir faire le chapitre 5 avec Egil donc Expédition punitive Egil a enfin retrouvé la trace de Hagen je dois le rejoindre pour l'ancienne expédition punitive nous devons frapper au plus vite Alors Egil c'est le héros du clan du loup c'est un jeune berserker impétueux et sans pitié toujours partant pour soumer le chaos Pour en avoir aucun mal à le convaincre de rallier votre cause Une histoire de vengeance et de promesse d'illustre bataille on suffit à le séduire Donc on va jouer avec le clan du loup On obtient de la viande pour chaque loup ou ours brun tué Nos unités militaires consomment 30% de nourriture en moins et octroi du bonheur Si on ne dispose d'aucune unité militaire la première recrue est gratuite Ensuite bonus de renommée à 200 points de renommée Notre berserker peut coloniser gratuitement des zones non occupées Et à 500 assauts vos unités militaires gagnent un bonus d'attaque de 15% Lorsqu'elles se battent en dehors de votre territoire Le temps de rechange de la capacité de dominion du berserker Donc celle d'avant que je vous ai décrit Et des réduites de 50% Ok donc là c'est baston Félices, les gens s'arrêtent en plus de 30% Leur de la ville de la ville, souvent fait les enemies croire qu'il n'ait pas de tête aux tactiques. Granted, il n'avait jamais pensé très loin, mais il a fait pour ça par adapté à toute situation, no matter de combien compliquée. C'était une bonne chose, parce que notre plan était de raid un sétil de raven, c'est parti, c'est parti pour le clan du loup, baston, baston, baston... Terre droit devant, dégainez vos haches et préparez-vous au combat. C'est l'heure du pillage les gars, chargez ! Ah, ça c'est un massacre en bonne et due forme. Voilà, cette zone est sous notre contrôle. Guerriers, nous sommes venus pour débusquer cette vermine de Hagen et la battre. J'aurai ma vengeance. Je suis le premier à vouloir me battre, mais il me ferait mieux de nous faire profil bas jusqu'au moment fatidique. J'ai en position de leur bâtiment, maintenant construisant aucun autre. Les guerres se gagnent en rasant les villes, pas en les érigeant. Je vois, tu veux en venir, mais... N'aurions pas au moins demandé aux villageois de réparer ces bâtiments avant qu'ils ne brûlent entièrement ? Ça me va, tant que j'ai pas planté des clous, j'ai détruit mieux que je ne répare de toute façon. Puis j'ai un petit creux, pardon, là où on se retrouve abecté dans la nature. La viande de l'eau est savoureuse si on échappe à leur croix. Ouais, alors par contre si on pouvait effectivement se dépêcher de leur demander de réparer tous les bâtiments avant de les perdre, je ne dis pas non. Comme ça, plus on est de fous, plus on rit. Lanceur de hache, camp d'entraînement, maison. Ok, on a une cabane de soins, une cabane de bûcherons. Améliorer, si en plus. Une mine de fer, ok. Une forge. Et un dock à dracar, eh bah dis donc. Alors, hache aiguisé, armurier, exploitation. Donc c'est un butin de guerre. Une unité se trouve dans une zone que vous venez de décoloniser, gagne plus de 30% de poids de vie. Améliore l'efficacité de plus de puissance de tour militaire. Et la consommation des E. Améliore les revenus. Vous avez un éguile, ok. On va prendre hache aiguisé. Pour commencer, si tu permets. On va prendre plusieurs même. Et armurier. Ok, on en a encore d'autres. Une dernière, je pense. Je fais égaler des crônes à chaque ennemi tué. Et on va prendre ça quand même, parce que c'est un peu leur truc. Ok. Dominion, votre persécuteur peut coloniser gratuitement des zones non occupées. Alors j'ai vu que du persécuteur, on en avait un. Qui est probablement une unité spéciale. Ah bah c'est les guildes non ? Je suppose. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas de maison de... On va mettre deux soigneurs parce que comme ça, plus on a de soigneurs, mieux c'est en bouffe. Vu que pour le moment on a pas de bâtiment oufissime. Ensuite un deuxième là-bas. Ensuite un deuxième là-bas. Raid plus renommé ou Raid plus savoir. On va prendre le savoir plutôt pour le moment. Et encore un bonhomme pour aller me faire... Voilà. C'est du fer ça ? Ah ouais, nous on a personne pour le bois. Il n'y a pas aussi de construire de bâtiment dans ce chapitre. Ah oui d'accord. C'est vraiment pas un chapitre de combat alors. Un forgeron alors. Si le bois nous sert à rien. On va aller déjà extraire plutôt à deux et après on construira. Ok. Trouver et tuer again avant l'arrivée de ces renforts. Ok. Si on avait un bûcheron là. Ok. Bah un autre bûcheron. Quoique non le bûcheron... On est positif. C'est plutôt en bouffe que ça va devenir vite compliqué. Ah bah voilà. Si un camp d'éclaireur. On va mettre un troisième guérisseur. Ouais ça va être chaud. Sans pouvoir construire et tout au niveau bouffe. Ouais effectivement améliorer le bâtiment c'est quand même cool. Parce qu'ils explorent beaucoup beaucoup plus vite qu'avant. Ah c'est pas qu'on peut coloniser avec lui là. Deux minions. Si c'est ça. Trop bien. Je vais quand même mettre un mouton par zone. Et par contre le surplus. Boum. Ok. Donc niveau bois ça va. Niveau unité ça a l'air d'aller aussi. Il faudrait qu'on aille... On massacre des loups en fait. Les loups ça va nous donner... De la bouffe. Voilà ça c'est fait. Euh là on a un civil. Qu'est-ce qu'on a ? Deux tchaks, deux portes bouclées, deux lanceurs de hache. On va prendre un troisième lanceur de hache. Voilà. Hop. On va faire stratégie militaire. Et on part à la recherche des troupes. De Hagen. Ça serait bien que toi tu deviennes par contre forgeron. Parce qu'on va avoir besoin... Les explorateurs d'abord hein. Très important. Ainsi que les guérisseurs. Et lanceurs de hache. Voilà. Et la deuxième va venir faire forgeron aussi. On peut pas détruire la mine. D'accord. Ok. On peut vraiment rien faire avec les bâtiments. Là on aurait bien du bâtiment là. Voilà Hagen. Hum. J'ai des plus nouvelles de la mampasse sonore. Ça m'inquiète. Livre en toi utile pour une fois. Envoie des mercenaires sur place pour voir de quoi il en retourne. Mais sourde en plus d'être lente. Allez bouge-toi. A vos ordres maître. Oh j'ai comme qui dirait l'impression qu'elle va finir par le trahir un de ces quatre. L'éclair a été amélioré. Tant mieux il va reconnaître plus vite le territoire. Dans mon poste d'aucun installé stratégique ma hache me démange mais il est sûrement plus présent. On doit éviter de se faire plus discret. Oh je dois bien attaquer moi. Quoique Olaf... Si c'est aussi un du clan du corbeau hein. Quoique restons peut-être raisonnables pour le moment. Tout dépend après ça nous ferait peut-être un territoire de plus. Sinon on peut pas construire de toute façon. Je vais devenir porte-bouclier. Ça fait revenir loin pour se soigner à chaque fois. ... Voilà. On sacrifie des moutons. Alors déjà toi tu vas venir te faire soigner là. Et en plus tu vas aller te rabattre plutôt là-bas parce qu'on a besoin de... Explorer plutôt dans cette direction là. ... ... ... ... ... ... Plus que 29 mois avant le débarquement. Donc allez 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 on se bouge hein. Mince. Voilà. Donc on va retourner en arrière pour se soigner à chaque fois hein. Voilà les lanceurs de hachor ont été améliorés. On va faire encore un. ... 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 s'il te plaît le but c'est vraiment d'aller frapper là-bas d'abord il reste 27 mois ça devrait le faire on revient là le forgeron il va venir là je ne sais pas s'ils peuvent faire tous les deux déjà du même côté je suis désolé si je ne parle pas trop trop il n'y a pas grand chose à dire non plus c'est une mission de rush donc je me concentre bien sur ma tâche ouais deux de même côté ils ont l'air d'accélérer un peu on va en enlever un pour voir oh oui ça va carrément plus vite ah merde on a perdu un explorateur et ben le bûcheron on va gagner du temps il va devenir explorateur et puis il va lui donner un coup de main ici on a eu lieu ok C'est parti. Voilà, on va vite explorer cette zone là. Et on va attendre de voir ce qu'il se passe. On va pas attaquer les camps intermédiaires. Puisqu'on nous a demandé de pas le faire. On va voir la suite de cette mission. Parce que pour le moment c'est vraiment un rush militaire. Ouais on aurait pu organiser un festin mais je suis pas sûr qu'on soit gagnant au final. On va attendre pour le moment. Je m'en vais appuiser les bâtiments sans ouvriers. Sans ouvriers ouais. On va affecter un bûcheron quand même, histoire de pas perdre trop de bois au cas où. Alors. 97, 98, 99. 99, c'est parti. Hop on va tuer tout le monde. Ok, lui il est mort aussi, c'est pas grave. On va attaquer là. Ok, on est en train de décoloniser cette zone. Et puis là c'est de savoir. Si on n'avait pas, augmente l'efficacité, la décolonisation est plus rapide. Y'a pas une histoire de... Voilà, pillage. Ça c'est bien. Ça si j'ai bien compris, quand on perd la colonisation. Alors là il y'a le héros quand même. On va normalement se soigner un peu. On a perdu du guerrier. On va les attaquer. On va se barrer. On va être chiant à chaque fois, parce que du coup, il faut avancer jusque chez nous pour se soigner. Voilà, explorateur mort, évidemment. Alors, on va pouvoir prendre Egil. C'est pas possible de coloniser cette zone pour le moment. Ah oui d'accord, bon bah il faut vraiment prendre de la troupaille et retourner au combat quoi. J'ai le temps que tout ce petit monde se fasse soigner. Et on envoie tout le monde au charbon. On va faire plutôt un autre lanceur de hache. Toi, tu vas nous améliorer ça et ça. Bah ouais, je sais que le clan meurt de faim, mais comment je peux faire ? C'est ça le problème. Mis à part sacrifier tous mes moutons, mais j'ai pas envie en fait. On va les tuer là quelques... Ça va durer quelques secondes. Quelques loups, mais... Mais bon, ça va être aussi vite perdu. À peine arrivé ou à peine perdu. Bon bah voilà, on va faire ça. Comme ça, au moins on a de la bouffe. On va retourner attaquer Hagen tout de suite. On va perdre plus de temps. On va perdre plus de temps. Bon, ça va être si facile à tuer. Très très facile à tuer. Tiens, tiens, nos chemins se croisent à nouveau, corbeau. Je t'avais bien dit que je ne te lâcherai pas. Tel le fidèle chien de chasse que tu es, laisse-moi parler à ton maître. J'ai une proposition à lui faire. Je suis là, Hagen. Rien de ce que tu diras ne pourra m'empêcher de venger mon père. Liv, ma chère disciple, aide-moi à tuer ces hommes. Aucune chance, Hagen. Tu as été battu et je ne te laisserai pas du côté des perdants si je peux l'éviter. Essaye au moins de faire croître d'un peu de dignité. Liv, sale traîtresse, tu me dois tout... Non, j'ai tracé ma voie par mes propres moyens. Tu n'as été qu'un tremble. Ok, donc elle le bute. Ouah, même moi je trouve ça impitoyable. Tu viens de me priver de ma seule chance de venger la mort de mon père, Egil. Mes fins à ces jours. Avec plaisir. Attendez. Je m'attendais à votre colère, sire, mais je vous en conjure. Écoutez-moi, Hagen n'était qu'un moins que rien. Le vrai responsable se trouve ailleurs. Continue. Permettez-moi de vous prêter allégeance et je vous montrerai le véritable visage de votre ennemi. J'ai tant à vous raconter. Ah ouais, d'accord, bon bah ça va, c'est Victory sur celui-là, tranquille. C'est-à-dire. 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 Je me disais aussi que c'était un peu facile. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Alors. C'est-à-dire. 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 Mercenaires du pays. Permets de lancer des raids de mercenaires depuis vos ports dans une zone côtière n'abritant pas de maison commune. Les raids de mercenaires peuvent être améliorés dans la forge pour affecter trois marins supplémentaires à vos ports équipés d'un phare. Ah bah putain. Supremacy maritime permet de lancer des raids de mercenaires sur une zone côtière abritant une maison commune. Vos mercenaires sont armés de javelots enflammés qui endommagent les bâtiments. Ouais, elle fout la merde quoi. Grâce à Leave, nous avons appris qu'une petite faction a été split de la clan Boar et que Védrung essayait de détruire cette uprising. Si quelqu'un pouvait révéler Védrung's plans et weaknesses, c'était le leader des rebelles. J'ai dû le rencontrer. Mais au premier temps, nous devions sauver notre noue allié potentiel. Beségués par les loyalistes, Leave, elle mettait leurs raids mercenaires à bon usage. Dans une erreur d'ironie, notre ancien ennemie sauverait notre avenir futur. C'est marrant comme concept. Nous avons joué les corbeaux. Très sympa quand on joue plusieurs clans. Ça permet de découvrir un peu les différents gameplays. Votre quête de vengeance ne concerne en rien. Mais si nous nous voyons aux forces rebelles, nous pouvons convaincre Védrung. J'aimerais vous prêter main forte, sir, et vous prouver que je vaux mieux que Hagen. Fréia a fini par entendre nos prières. J'avais prédit votre arrivée. J'ai rêvé d'un corbeau fondant sur le visage de Hevdrung pour lui manger les yeux. Svarn, ta défiance n'aboutira à rien. La corne est à moi. Hevdrung, il est là donc. Je t'offrais ta petite rébellion, que tu aies ou non de l'aide. Moi aussi, j'ai prédit l'arrivée du corbeau, mais dans mon rêve, je l'ai tranglé à main nue. Ok, on est face à face, Hevdrung. Je pense que tu as sous-estimé l'entêtement de ce corbeau-ci. Nous sommes plus nombreux que toi, ton règne de terreur s'achève ici et maintenant. Mon règne de terreur, c'est ce que tu penses plus que tout autre. Tu as des raisons de me haïr. J'essaierai de ne pas nier ma responsabilité dans ta tragédie. Fais de moi ton ami juré et succombe à la colère et à la rage si cela atténue ta souffrance. Mais cette corne a un destin bien plus grand à accomplir, un destin que ton esprit frustre ne saurait comprendre. Un jour, peut-être. D'une certaine façon, je fais tout ça pour toi aussi. Je... Quoi ? N'essaie pas de me faire croire que tes intentions sont louables, vermine. Il reste tant à faire. Je dois te laisser. Je fais mes adieux. Non, reviens tout de suite, celle-là. Je reviens te battre. Oh, mais je ne suis pas mon garçon. Nous nous reverrons. Je te le promets. Tu auras ta vengeance lorsque ce jour viendra. Je ne me déroberai pas. Mais en attendant, soldats, je veux la tête de Svarn. Mettons un terme à cette futile rébellion. Ok. Tom doit mourir, Liv. La priorité pour le moment est des Svarn. Soit à la hauteur. Je ne vous décevrai pas. Mon clan n'a pas s'emparé pour les attaques côtières. Notre ennemi est doué à la mer. Cet île me donne un avantage certain. Ok, bon... On est donc parti. Un camp d'éclaireur tout de suite. Une maison tout de suite. Allez vite, on regarde autour de nous ce qu'il se passe au niveau territoire. La fin justifie toujours les moyens. C'est une façon de voir les choses. Le port, il va falloir en faire un. Effectivement, le plus rapidement possible. Ok, donc ça, c'est une zone de pierre. Ça, c'est une zone de bois. Voilà. Ouais, on va coloniser pour des sous. C'est pas mal. Par contre... Ouais, bah vas-y. Observe ce terrain-là. Et après, tu me feras celui-là, s'il te plait. J'ai besoin de vite voir ce qu'il y a autour de moi. Ok, celui-là aussi va être très important. Et là, on va se faire un petit port. Ce sera fait. Ensuite, ici, un champ. Et un silo. Je peux plus faire de silo. Je n'ai plus assez. Ok, à côté, on a un camp de chasse. Parfait. Deux bûcherons pour ici. Il faut aller construire là-bas. Par contre, c'est urgent. Le champ progresse. Le pavillon de chasse nécessite 80 de bois. Il va falloir le faire au plus vite. Ok, je n'ai pas eu en chasse, c'est parti. Voilà, un peu de bouffe. On va commencer à prendre quelqu'un pour faire des raids. Et il va nous ramener plutôt de la renommée, du coup. Ah ouais, on peut acheter instantanément les villageois. Putain, c'est trop trop bien ça. Ça coûte combien de base ? 50 ? On va attendre un peu. Mais s'il y a besoin, on le fera. Franchement, c'est trop trop bien ça. Voilà, on va mettre deux marins ici. On va en acheter un tout de suite. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Un bourron de faim cet hiver pourrait bien être ultime épreuve. Pourriez-vous partager vos vives ? Nous en serions reconnaissants. En effet, l'univers ne saurait tarder. Une fuite dans mes réserves risquerait de me compliquer la vie. D'autant que je suis prêt à parier qu'ils n'arrêteront pas cette demande. Ce n'est pas un sacrifice aisé, je le comprends. Les yeux, mais si les mœurs de faim n'auront plus personne à sauver. Certes. Bon, vas-y, on lui donne 50 maintenant. On sera fait. On a obtenu de la renommée et tout. Bon bah écoute, c'est pas mal. Niveau bouffe, on devrait pouvoir fournir normalement. Assez facilement, j'ai envie de dire. Pas facilement, c'est peut-être exagéré de dire facilement, mais bon. Ensuite, on va refaire une maison ici. Allez, on prend quelques pièces de plus pour gagner un peu de perte de temps. Ça va, c'est toujours un éclaireur, donc je n'ai pas fait gaffe à ça. Par contre, mon éclaireur, j'aimerais bien qu'il vienne découvrir ce qui se passe ici. C'est plus important. On a de la pierre, mais là aussi. Ok. Et on va refaire une cabane de bûcheron dès que possible dans un terrain neutre. Sauf si là, c'est une forêt aussi d'ailleurs. On va désourcer des loups par là. Donc il faut faire gaffe quand même à se faire une petite armée au cas où. Parce que Liv, ça va pas être un héros très très puissant en attaque. Ok. Allez, au boulot. Parce qu'il nous faut pas mal de choses. Donc est-ce qu'on a de quoi faire une cabane de bûcheron ici ? Donc on a de quoi faire du fer ici par contre. Ça c'est pas mal. Après l'éclaireur, j'aurais dû demander de faire cette zone là. Qui est frontière aussi. On sait jamais. Un petit hache aiguisé, voilà. Ça va donner plus de bois, on en a besoin. C'est la base. Je vais regarder ce qu'ils ont de particuliers. Ah, c'est cool ça. Ah, c'est sympa aussi ça. Dans un autre genre. C'est pas mal. On va venir faire un petit silo ici. Hop, c'est possible. La maison commune des loyalistes. C'est peut-être un 500 renommé. Ok. Bon, on va avancer petit à petit. Va falloir que je fasse du lanceur de hache aussi. Et là, c'est une zone à peu près normale. Ok. Je vais mettre mon petit bouton. Voilà, mon petit bouton c'est mieux. Territoire attaqué. On a le héros. Elle est olive. Tout va bien. Ce qui me fait penser qu'il faut que je fasse une cabane de soins. On a besoin de 50 de bois. Bon, merde. Et bon, on gagne de la renommée et du bonheur. Donc, on prend. Tant qu'on peut, on prend. C'est la bouffe. La bouffe, c'est un peu plus compliqué par contre. Ah putain, on peut faire de la pêche ici. On va coloniser une zone défendue effectivement. Voilà, donc déjà en faisant des guérisseurs, ils vont guérir. Et en plus, on va gagner un petit bonus de nourriture normalement. Ensuite, on va aller. Il faut qu'on ait colonisé ça. Mais pour ça, il faut également qu'on ait de quoi se battre. Donc là, il va falloir faire très très vite une maison parce qu'on n'a plus de maison. Alors, il va falloir le faire en plusieurs fois ce combat. Quoique. Donc le héros a pris l'aggro. Ça devrait bien se passer. Voilà, c'est colonisé au moins. On va pouvoir faire une cabane de pêcheurs. Notre nom est suffisant pour améliorer les raids de mercenaires dans la forge. Mais je crains que la victoire ne soit pas encore à nous porter. Attendons d'avoir tout le potentiel à notre disposition pour les envoyer sur la maison commune ennemie. Oui, bah ça, oui, je me doute. Un petit peu tôt, je confirme. Euh... Votre camp ne peut plus se développer. Il faut des maisons. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la priorité d'abord. C'est tout. On va coloniser cette zone aussi Non seulement ça va nous filer du mouton Voilà on va bosser là Les moutons, un ici, un ici On va faire ça, ça va nous faire un petit peu d'économie sur les explorateurs Et puis au moins on a plus besoin de s'en occuper On va le faire arriver instantanément, on va gagner un peu de temps J'ai l'impression que ça coûte plus cher quand même Voilà parfait 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 On va même développer la zone Et on va faire un autre silo de bouffe ici Tu vas le faire tout de suite Ok on a fait la connaissance des kobolds Parfait Parfait On peut améliorer le bâtiment principal Paf c'est fait Maintenant on va pouvoir en améliorer d'autres Et ça c'est cool Il a besoin de 50 crônes T'es chiant un petit peu Hop Donc toi on t'affecte aussi là Voilà Maintenant on a des pêcheurs ici C'est nickel On est bien On va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu Il est assez long Merci de m'avoir suivi Et à très vite pour la suite De cette campagne A bientôt les gens Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz